Nouvelle coupe de cheveux, nouvelle barbe, j'espère que ça vous plaît, voilà, j'ai tenté de faire comme Beckham, c'était la parenthèse, et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Idir pour une nouvelle vidéo, et je sais que vous avez vu que la vidéo était longue, mais si elle est longue, c'est simplement parce que j'apporte beaucoup d'analyses techniques, vous allez voir ça tout au long de la vidéo, mais j'apporte beaucoup d'analyses techniques, et c'est quelque chose qu'on n'a pas sur YouTube, et j'aurais aimé le voir quand j'étais arbitre auparavant, Donc voilà, quand je débutais l'arbitrage, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'arbitrage, donc déjà, je vous remercie pour vos commentaires sur ma vidéo qui avait plutôt bien marché, 24 000 vues, et le nombre de commentaires que vous m'avez donné, vous étiez un peu frustrés du fait que je ne montrais pas assez d'images du terrain, ce que je comprends tout à fait, mais voilà, il y avait des problèmes techniques, etc, et j'ai préféré vous faire une vidéo immersion plutôt que rien vous faire du tout, en tout cas voilà, je tenais à vous remercier pour vos retours, les questions que vous avez pu me poser en commentaire, et le fait de m'avoir réclamé justement plus de vidéos, Par rapport à l'arbitrage, juste un petit disclaimer, les analyses que je vais vous faire, ce sont les miennes, donc peut-être qu'on aura les discords avec d'autres personnes, vous ne serez pas d'accord avec ce que je dis, ou d'autres personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais en tout cas, c'est mes analyses, elles me sont propres, et en aucun cas, ce n'est une vérité générale, donc voilà, j'ai eu l'occasion d'arbitrer un match de niveau 17 nationaux, sur ce, commençons l'analyse. Donc j'arrête de suite la vidéo pour juste vous parler de positionnement de l'arbitre, donc là en l'occurrence, je suis placé à 7h, en gros, si on imagine que le rond est une horloge, on imagine que là, du coup, c'est 9h, là c'est 8h, et là c'est 7h, voilà, entre 7 et 8h, on se place, c'est une convention, donc voilà, histoire de pouvoir, histoire de pouvoir débuter à la rencontre. J'espère que vous avez bien le petit visuel en haut à gauche, et par les propres soins. Donc voilà, ici, et je le dis moi-même, je suis loin. Je suis loin, bah pourquoi je suis loin ? Parce qu'on a une action qui se déroule là, et on voit, bah, que le départ du ballon était, voilà, on me voit toujours pas à l'écran, alors que normalement, je devrais déjà être dans cette zone-là, c'est-à-dire que, heureusement pour moi, j'ai réussi à rattraper mon retard pendant la vitesse, et heureusement aussi qu'il n'y a pas eu de duel dans cette zone-là, sinon, bah, ça aurait été problématique, mais en l'occurrence, bah, ça n'a pas eu d'incidence, mais en tout cas, j'étais trop loin. J'en profite, j'en profite. Petit rappel, en général, les joueurs aiment bien jouer avec les mains, surtout sur les corners, et on essaie d'éviter ça au plus vite. Donc, on utilise bien la voix. Alors, au niveau du but, vous me voyez bien observé, en fait, ce qui se passe. C'est tout simplement, pour être sûr, voilà, on est sur le début du match, voilà, il marque après 10 minutes, le FC Lyon. Mais en l'occurrence, le but, c'est d'être en alerte dès le début pour être sûr qu'il n'y ait pas de provocation de la part du FC Lyon à un joueur de Bourg-en-Brest, etc., même si le match a été bon esprit. Mais le but, c'est d'être en permanence en alerte et d'analyser la situation dès le début du match. Donc, histoire d'avoir, de prendre la température sur le reste de la rencontre. Alors là, pareil, sur une situation comme ça, en fait, dans une situation où je vous montre la fin de l'action, là, vous vous dites, bon, très bien, il est bien placé, etc. Mais, imaginons qu'on revienne un peu en arrière et que le gardien, qu'il y a un joueur qui arrive en opposition, donc le gardien de Bourg-en-Brest, un joueur qui arrive en première position. Moi, on ne voit même pas l'écran, c'est-à-dire que je suis encore plus loin, là, sur la droite. Donc là, si on a un joueur, le joueur qui touche, là, il faut que je sois là au plus proche, parce qu'imaginons qu'il y a une situation de pénalty ou quoi, je ne la verrais pas. Et là, on est sur une problématique en tant qu'arbitre, c'est que, d'un côté, on doit s'économiser, parce que là, on est déjà à deux minutes et j'ai déjà eu à faire quelques courses. On est entre s'économiser et être bien positionné pour pouvoir voir le mieux possible le ballon. Donc, voilà. Donc là, j'ai fait le choix, moi, en tout cas, de faire, entre guillemets, confiance au gardien pour me dire, il va la relancer. Mais il ne faut pas être maintenant en état d'alerte, puisque je ne peux pas m'économiser tout le match non plus. Il faut être présent sur les actions litigeuses. Et voilà. Le fait d'être bien placé, c'est quelque chose d'important. Donc, il faut jouer entre les deux, en fait. Donc là, au final, il dégage bien. Donc, je suis au final bien placé, puisque par la suite, voilà, je vois la touche et je la soulève. Sur les mains, sur les mains, on les enlève ! Il n'y avait pas trop de mains de la part des joueurs ou quoi. En fait, le fait d'utiliser ma voix, ça permet deux choses. Premièrement, de me montrer de la présence. Donc, dire aux joueurs que je suis là, ne vous inquiétez pas. Même si vous ne me regardez pas, je suis présent. Et deuxièmement, c'est de les habituer à ma voix. En tout cas, c'est quelque chose qui m'est propre. Mais j'essaie d'habituer les joueurs à ma voix pour qu'ils se disent, par exemple, il y a un supporter qui crie ou quoi, qu'ils s'habituent uniquement au fait d'entendre ma voix. Donc, c'est pour ça que j'essaie de mettre de la voix et leur rappeler qui est l'arbitre. Bon là, du coup, vous n'allez pas trop voir ce qui se passe. Mais voilà, on a un joueur qui accroche l'autre avec les mains, encore une fois. Les fautes de main, c'est quelque chose d'assez récurrent avec les joueurs. Mais voilà, je vais faire un petit rappel à l'ordre de manière non officielle. Ça veut dire qu'en gros, je ne le prends pas à part pour lui dire qu'il a fait une faute ou quoi. Mais lui dire, voilà, d'enlever les mains de simplement. De mes premières accélérations dans ce match. Donc là, contrairement à ce qu'on a vu lors du coup d'envoi, je suis bien placé puisque je suis dans la zone qui est là. Je ferai une vidéo, justement, spécifiquement par rapport au placement. C'est un truc que j'ai eu du mal à assimiler en tant qu'arbitre. Mais c'est quelque chose d'assez important. Si je me trouve là, je ne vois pas ce qui se passe. Et là, je suis bien dans l'angle, il ne faut pas être timide. Entre guillemets, il ne faut pas être timide et aller dans les angles, il ne faut pas hésiter. Donc voilà, là j'ai cru entendre un joueur qui dit, qui dit ballon est sorti. Mais du coup, directement, pour éviter qu'on me déjuge, je vais dire que non, le ballon n'est pas sorti. Donc là, bon déplacement de ma part. Je vais chercher l'angle et du coup, je suis bien placé pour voir que le ballon est sorti en 6 mètres. Donc là, vous avez vu, une petite faute du joueur. Et en l'occurrence, ce n'est pas si vous avez écouté, mais écoutez bien la modulation du sifflet. On a une toute petite faute. Donc du coup, je ne vais pas faire énormément de bruit. On écoute. Le petit coup de sifflet, pourquoi ? Parce que, en tant qu'arbitre, le but est de communiquer avec tout le monde. Et là, on a une toute petite faute. Donc voilà, qui est vraiment à l'opposé du but. Et en l'occurrence, si la faute est grave, on siffle fort et longtemps. Petite faute. Un tout petit, tout simplement de longueur petite pour montrer que la gravité est une gravité basse. Et là, voilà. Encore un sprint. Donc voilà, pour que vous voyez un peu la gestion des courses. Là, voilà, on a une faute. Je la détecte. À l'avantage. Je me suis dit que ça pouvait être potentiellement un avantage intéressant, mais bon. Le défenseur est revenu par la suite. Là, vous êtes vous. Donc là, on est revenu à la faute. Eh ben non, arrêtez, comme vous voulez. Et pareil, donc là, vous me voyez ne pas utiliser le sifflet simplement pour donner de l'importance au sifflet. Au lieu de siffler pour reprendre le jeu, j'ai directement au joueur, allez jouer comme vous voulez, afin de pouvoir donner encore plus d'importance au sifflet. Et j'en profite pour dire au joueur que voilà, j'avais vu la faute. Donc, il m'a l'air de dire au joueur qu'effectivement, il y avait une faute sur lui, mais je n'ai pas sifflé et il lui donnait la raison. Parce que peut-être qu'il se dit, il n'a peut-être pas compris. Et moi, je veux être sûr qu'il ait compris le fait que j'ai bien vu ce qui s'est passé. Donc, j'en profite lors de mon replacement, il se replace lui aussi à droite pour lui dire ce que j'allais dire. Alors là, par exemple, vous voyez, j'ai pas... On laisse le ballon, on laisse le ballon, ça sert à rien ça. Là, la modulation du sifflet, elle est pas terrible. S'il vous plaît. Quand vous voulez, hein. Va l'arrêter quand vous voulez. Voilà, pareil, encore une fois, je donne la porte au sifflet. J'ai pas super bien modulé le sifflet. Alors, on a vu que j'ai sifflé fort pour une faute qui n'était pas franchement énorme. Donc là, voilà, par exemple, c'est un exemple de la modulation du sifflet qui va falloir que j'apprenne à maîtriser. Puisque je ne connais pas tout, hein. Voilà, je ne sais pas tout. Il faut dire la vérité. J'apprendrai en permanence. Et le fait d'avoir des images vidéo de moi-même, ça permet de m'améliorer également. Là, bon, le ballon est perdu. Hop, là, j'ai le joueur qui se fait accrocher. Il tient, il tient, il tient. Voilà. Et là, du coup, je reviens. Faute sur lui, donc incontestable. Donc, on revient à la faute directement. Bon, je sais que la qualité d'image, elle n'est pas super. Mais bon, l'avantage, c'est qu'on a un bon audio, par contre, on l'entend bien. Vous voyez bien ce que je dis, en tout cas. Et là, faute pour les rouges. Pour moi, le joueur passe devant. Il passe devant et du coup, il se fait projeter par le joueur bleu, pour l'autre simplement. Là, c'est reparti pour une accélération. Et encore une autre. Une des premières, entre guillemets, grosses fautes. Donc là, la modulation du sifflet est correcte, par contre. Donc, je demande au joueur de s'approcher de moi. Voilà, je dis qu'on attend mon coup de sifflet. Voilà, je dis qu'on attend mon coup de sifflet. C'est un coup de sifflet, en plus. Dernière, OK ? On attend mon coup de sifflet. Donc là, j'ai fait ce qu'on lui appelle, ce qu'on appelle un rappel à l'ordre. J'ai appelé le joueur qui vient vers moi, et lui dire que c'était la dernière fois que je le reprenais. Sinon, avertissement. Alors là, j'ai vu qu'il y avait une faute. Et là, vous vous dites OK, super, il a mis un avantage. Au final, c'est un avantage qui sert à rien, puisque derrière, je siffle directement. Là, ce qui aurait été plus pertinent, Par l'occurrence, j'ai voulu le laisser jouer, parce que j'ai vu que le joueur voulait absolument se relever, etc. Mais au final, là, j'aurais dû faire ce qu'on appelle sécuriser son arbitrage. Puisque le joueur, il n'y avait pas grand chose à apporter d'un point de vue d'un avantage. Donc, directement, on venir à la faute, siffler, et on reprend le jeu directement. Bon, celui-là, il est un tout petit peu mieux, mais il n'est pas terrible non plus. Recule, 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 allez. Là, du coup, je prends bien le temps de m'approcher vers le joueur, pour éviter ce qu'on appelle les gestes parasites. Souvent, les joueurs se mettent devant le ballon pour empêcher que l'adversaire ne joue. Mais ça, normalement, ce n'est pas quelque chose de correct. C'est-à-dire que nous, en tant qu'arbitre, on doit fluidifier le jeu, et faire en sorte que les joueurs puissent jouer rapidement. Et là, le fait que le joueur se mette devant, on doit l'empêcher, puisque l'équipe adverse joue son coup franc, elle a envie de jouer. Le joueur, s'il se replace, il ne fait pas exprès de récupérer le ballon. À ce moment-là, on n'a rien à dire. Mais là, en l'occurrence, il fait exprès de se mettre devant. C'est pour ça que j'ai fait gaffe à ça, que je m'approche directement du joueur sans le toucher. Bien entendu, on ne touche pas les joueurs, les joueurs ne touchent pas. Donc, principe de réciprocité. Et on reprend directement par le coup franc. Le petit coup de sifflet. Donc, vous voyez, tout petit coup de sifflet pour dire que la balle est sortie. Encore une fois, la modulation pour donner de l'importance au sifflet. Et là, pénalty. Alors, je reviens juste sur ça. En gros, je n'ai pas mis de carton ou quoi sur l'action parce qu'effectivement, il y avait un geste dangereux. En l'occurrence, c'était vraiment un petit contact entre les deux pieds. Je n'ai pas laissé d'avantage parce que par la suite, vous avez pu le voir normalement, mais je me suis dit éventuellement, j'aurais pu laisser un avantage sur ça parce que du coup, le joueur allait éventuellement avoir le ballon. Sauf que par la suite, on voit que de toute façon, il était bloqué. Donc, le joueur qui est juste là. Voilà, lui est là. Je me suis dit peut-être qu'il allait pouvoir récupérer le ballon et avoir un avantage éventuellement marqué. Donc, du coup, ne pas avoir à faire le pénalty. Mais là, je voulais revenir sur le geste. Et en même temps, du coup, il n'avait pas de possibilité de faire l'avantage. Donc, directement, on bat sur le pénalty. Par la suite, j'isole le numéro 3. Je lui fais vraiment ce qu'on appelle un rappel à l'ordre officiel. Contrairement à ce que j'ai fait tout à l'heure, c'était un rappel à l'ordre non officiel. Là, le joueur, forcément, il sait qu'il est en tort. Donc, du coup, il va commencer à faire son lacet lorsque je lui parle. Ce qui a un manque, quelque part... Pas un manque de respect, je ne dirais pas jusque là, mais en tout cas, une volonté de ne pas franchement écouter ce que je dis. Donc, voilà, je prends l'intention de lui dire non, non, par contre, on m'écoute. Donc, du coup, après, voilà, c'est plus tard. Et de lui dire qu'effectivement, il y a faute. Et même lui, il le reconnaît. Vous reconnaissez bien qu'il y a faute. Il dit oui également. Bon, s'il m'avait dit non, ça aurait été une preuve de mauvaise foi. De toute manière, ça aurait changé au fait qu'il y aurait pénalier. Voilà, le blessé, ça va, il va plutôt bien. Et là, on voit la procédure. Donc, voilà, premièrement, je vais voir le joueur pour lui dire qu'on attend le coup de ciflet. Deuxième étape, je vais voir le gardien. Et troisième, je vais voir le joueur dans la surface pour qu'il reste en dehors de la surface. Eh, messieurs, on sort de la surface. OK. On enlève même le P de la ligne parce que la ligne appartient à la surface. On sort. Merci. Pareil, on sort, s'il vous plaît. Voilà, comme vous voyez, je prends vraiment le temps. Parce que le pénalty, c'est un temps fort. Donc, voilà, on prend vraiment le temps de faire les choses. Avant le bouter, messieurs. Et là, je reviens juste sur le pénalty. Là, en fait, ce qui est dur, en tant qu'arbit, vous vous dites, ouais, de toute façon, c'est un pénalty facile. Tout est facile. Mais sauf qu'il y a beaucoup d'éléments de notre côté qu'on regarde. Et c'est compliqué. On doit regarder la première zone qui est là. La deuxième zone qui est là. Les joueurs également qui sont là. Donc, en gros, tous les joueurs qui peuvent potentiellement rentrer dans la surface. Le tireur, vérifier qu'il ne fait pas de pointe illégale. C'est-à-dire qu'il ne va pas marquer un temps d'arrêt sur son pénalty. Et troisièmement, vérifier que le gardien ait au moins un pied sur sa ligne. Et ça, en étant tout seul. Et en plus, voilà, si les joueurs rentrent, c'est des joueurs bleus qui rentrent et que le bleu marque, le pénalty est à retirer. Si c'est les joueurs rouges qui rentrent, mais que le bleu marque. Enfin bref, tous ces cas-là, que je ferai dans une autre vidéo sûrement. Tous ces cas-là, il faut les connaître par cœur. Et tout ça, dans le cerveau, il faut réfléchir super rapidement. Et en plus, on n'a pas la VAR ou quoi. Donc, forcément, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, c'est juste pour une anecdote. Ça veut dire que, en tant qu'arbitre, un pénalty, c'est pas une situation facile. Comme toutes les autres. Mais c'est pas une situation facile puisqu'on doit avoir les yeux partout. Donc on repart pour la suite. Et là, voilà, il faut que j'entrape un peu de retard. On a une perte de balle assez rapide auxquelles je ne m'attendais pas. Et je reviens assez rapidement pour me placer correctement et voir ce qu'il se passe. Là, on a la duel des deux joueurs. Et pour moi, les deux se tirent en fait. Les deux se tirent entre eux et au final, un tombe. Mais pour moi, il n'y a personne qui prend davantage sur l'autre. Les deux ont tiré. Donc c'est pour ça que je ne siffle pas et que je dis qu'on joue. Et là, bon, même si sur cette action-là, je m'en veux un peu. Parce que du coup, là, on a ce joueur-là qui est victime d'une faute. Voilà, on le voit tomber par la suite. Et du coup, je laisse parce que j'estime qu'il y a une sorte d'avantage que je n'ai pas signalé à faire. Et là, sur cette passe-là, on a le joueur qui rate sa passe. Donc ça aurait été plus intéressant d'avoir le coup franc. Mais en l'occurrence, ça fait déjà pour moi trop de temps pour pouvoir revenir sur une faute derrière. C'est-à-dire que je ne veux pas attendre non plus qu'ils aillent marquer le but ou de voir s'ils marquent ou pas pour dire si je reviens sur la faute ou pas. Mais en l'occurrence, c'est potentiellement une faute de ma part de ne pas avoir sifflé la faute sur le joueur-là. Non, 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 on se lève, on se lève, messieurs. Donc là, je suis bien placé. Donc l'avantage, c'est que je peux voir qu'il n'y avait rien, franchement. Même dans la vidéo, je fais ouf. Je mets juste stop deux secondes. Alors, je vous laisse me dire en commentaire de la vidéo si pour vous, il y a faute ou pas sur cette action-là. Moi, je vous donne ma réponse. Pour moi, il n'y a pas faute, même si le contact est ardu. Il n'y a pas faute. Pourquoi ? Parce que le joueur rouge qui touche en premier sur le duel le ballon par rapport au joueur bleu. Et après, les deux se rendent dedans. Mais j'avoue que le contact est fort. Donc, c'est compliqué à juger. En tout cas, moi, je ne l'ai pas sifflé, comme vous avez vu, ça joue. Et voilà, cette action-là, par exemple, j'étais trop... Enfin, pas que je sois timide en temps normal, sinon je ne ferai pas des vidéos. Mais j'étais trop timide dans la mesure de mon comportement, en fait. Vous voyez que là, j'aurais dû être plus par là, vous voyez. Je ne vois pas très bien ce qui se passe. En l'occurrence, je sais qu'il y a corner, mais je ne suis pas assez bien placé. Là, on a le plus passé dans cette zone-là, donc autant y aller. On a le joueur rouge qui accroche sur le joueur bleu. Donc là, je le préviens en avance, c'est-à-dire que j'évite des situations conflictuelles. Je le préviens bien en avance du joueur. Je savais qu'il allait vouloir jouer rapidement, ce qui est normal. Mais tout de suite, je lui dis ballon arrêté. Et malheureusement, il n'arrête pas le ballon. C'est dommage parce que son coéquipier pouvait créer une occasion de but potentiellement. Et le fait de ne pas avoir pris en compte le fait de lui dire ballon arrêté, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il aurait pu avoir un bel avantage ici. Après, il a été effectué correctement, rien à dire. Mais dommage de rater cette opportunité-là. Bon, faute dans la surface. Je laisse l'avantage parce que le joueur a été accroché, même si le joueur rouge tombe. Le joueur bleu a été accroché. Et là, c'est dommage. Purée, les deux joueurs bleus se gênent. Et là, il y a un petit quelque chose, j'avoue. Il y avait potentiellement un petit quelque chose. Puisque quelque part... Je revois les images maintenant, donc voilà. C'est vrai qu'on a le joueur rouge qui se désintéresse un peu du ballon, selon moi. Parlez, dites-moi ce que vous en pensez. Ça peut siffler. Et on repart pour la deuxième étape. Et on repart pour la deuxième étape. Et on repart pour la deuxième étape. On repart pour la deuxième étape. Elle n'avait pas touchée, non ? Bon, elle n'était pas touchée. J'avoue qu'à l'écran, on dirait qu'elle est touchée. Mais je sais que lors du match, j'étais sûr de mon choix. Donc là, voilà, je suis bien placé. Je vais me placer pour voir ce qu'il se passe. On allait les chercher dans les angles. Et là, pareil, il n'y avait rien. On peut revenir dessus. C'est celle-là, je suis sûr de moi. Puisque voilà, on a le joueur rouge qui met du temps à jouer. Le joueur bleu passe devant. Il y a un contact coup d'épaule entre les deux. Mais voilà. Regardez bien celle-là. Regardez l'accélération que j'ai dû faire. Et là, celle-là par exemple, vous voyez, je suis assez content d'avoir une bonne forme physique. Parce que j'ai dû courir l'équivalent quasiment de... 70-80 mètres en sprint. Et ce sprint-là, il valait le coup. Parce que là, on est sur une situation... On est sur une situation litigeuse. Là, c'est... Soit on laisse jouer, soit il y a potentiellement pénalty. Et là, en l'occurrence, on voit que j'ai pris la bonne décision. On voit que j'ai pris la bonne décision. Puisque c'est le joueur bleu qui touche d'abord le ballon. Il emmène avec lui, bien entendu, le corps. Mais c'est le ballon qui est touché. Et vous voyez, donc là, l'avantage, c'est que personne ne me conteste. On aurait pu me contester éventuellement si j'avais été plus loin. Mais là, en l'occurrence, je suis plutôt proche de l'action. Donc, on ne peut pas me contester. En tout cas, j'ai la vision de jeu et la distance nécessaire pour pouvoir dire ou non s'il y avait effectivement pénalty ou pas. Donc là, ce n'était pas le cas. En tout cas, pour ceux qui pensent que les arbitres, on reste juste au centre et on ne fait rien. J'espère qu'avec cette vidéo-là, vous voyez qu'on dément tout ça. C'est bon, c'est bon. Donc là, bon, c'est dur. Là, j'avoue qu'il y a potentiellement hors-jeu. Il est potentiellement hors-jeu, mais c'est dur de le voir. Tout seul, là, au centre, c'est trop trop dur de le voir. Là, au moment, il a passé l'effet. En fait, avec l'effet de perspective. Même moi, à l'écran, je n'arrive pas à déterminer s'il y avait hors-jeu ou pas. Juste avant, il y avait une petite faute. On a le joueur qui vient me contester par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Mais voilà, je pense qu'il n'y avait rien. Sur celle-là. Là, je ne suis pas sûr de me le placer encore une fois. Par contre, sur celle-là, je suis mieux placé parce que par rapport à mon manque de vœux, je vois clairement qu'il y a corner, mais sur la première, c'est dur de dire à l'heure actuelle s'il y avait quelque chose ou pas. Hors-jeu. Ça, c'est un hors-jeu. C'est un hors-jeu qui est impossible de la rater. C'est un hors-jeu gratuit, ça. C'est un hors-jeu. C'est un hors-jeu. C'est un hors-jeu. C'est un hors-jeu. Allez-y. Parce que là, je devrais déjà être par là. Et là, heureusement qu'il n'y a pas eu de contact avec le gardien. Sinon, je me retrouve dans une situation problématique. Donc là, je la joue à Intox, parce que pour moi, c'est ce qui était plus logique, c'était que le rouge, les bleus, les sortis. Donc du coup, corner pour les rouges. Mais je suis trop loin. Et c'est pour ça que la condition physique, c'est quelque chose d'important. C'est bien de pouvoir faire un ou deux sprints. Mais il faut pouvoir gérer sa condition physique. C'est pour ça qu'on s'économise en tant qu'arbitre. Mais il faut être présent dans les moments forts. Et là, c'était un moment fort. Heureusement qu'il n'y a pas eu de situation litigeuse. Mais voilà, en tout cas, il est important de s'économiser et d'avoir un bon cardio. Ah oui, par ailleurs, position sur le corner. Là, en l'occurrence, je n'ai pas d'assistant sur le match. Du coup, je me place au premier poteau. Comme ça, je vois tous les duels. Si par contre, j'avais eu un assistant, il aurait été de l'autre côté ici. Du coup, je me serais mis pour un corner ici, je me serais mis là. Et pour un corner de l'autre côté, je me serais mis sur le deuxième poteau. Par ailleurs, voilà, petite course arrière. Donc, les déplacements en tant qu'arbitre aussi sont importants à avoir. Puisque vous allez voir mon déplacement. Juste là, je me déplace en course arrière. Pourquoi en course arrière ? Pour avoir un visuel, j'ai le numéro 8 ici qui a voulu gêner le gardien. Et là, en l'occurrence, le fait de mon placement et de ma course, on voit que je peux voir ce qu'il se passe. Je ne veux pas de duel, Lanz. Recule, recule. La numéro 8, s'il vous plaît. Donc là, pareil, j'évacue le numéro 8 pour jouer rapidement. Et on avait le joueur qui ne jouait pas de duel, donc c'est pour ça, j'avais siffler. Pareil, une accélération que je dois faire forcément parce qu'on est sur une situation potentiellement litigeuse. Même si au final, le ballon est perdu, il faut être présent dans les zones à vraiment fort risque. En l'occurrence, c'est surface de réparation puisque ça amène un pénalty. Ce qui est l'action la plus potentiellement dangereuse pour pouvoir marquer un but. Et là, voilà pourquoi le cardio est important. Vous voyez que j'ai eu juste avant à faire un sprint dans la diagonale là-bas. Et là, je repars dans l'autre diagonale pour vérifier qu'il n'y a pas faute. Bon, là, du coup, le joueur n'avait pas le ballon et l'autre, bon, il ne le voit pas, mais il le fauche. C'est bien, vous êtes excusé, c'est bien rassuré. Il s'est excusé, donc voilà, j'en prie pour dire aux joueurs. On discute avec les joueurs en tant qu'arbitre. Tant que les gens restent corduels avec nous, on peut discuter, il n'y a pas de problème. Là, je ne sais pas si vous le voyez, mais en gros, le joueur, vraiment, il l'attrape. On dirait qu'il voulait son maillot, carrément. Il l'attrape pendant un bon moment. Là, voilà, je passe mon mur. Et j'en profite pour aller voir votre tireur de maillot. Voilà, je l'ai sur le ton de la rigolade, mais voilà, c'est une manière de... Il le savait. Il y a une manière de se prendre au sérieux sur se prendre au sérieux. Donc là, voilà, pour moi, on laisse l'avantage et on revient à la faute. Parce qu'en l'occurrence, on a un petit attrapage du maillot de la part du numéro 5. D'ailleurs, là, par exemple, c'est une erreur de ma part, de ne pas l'avoir ou avertiée ou faire un rappel à l'ordre. Mais en l'occurrence, l'avertir serait une bonne chose, puisqu'on est sur la fin du match. Faire un rappel à l'ordre, peut-être une minute avant la fin du match, je ne sais pas si c'est vraiment un truc pertinent. Bon, là, je touche le ballon, parce que le ballon m'arrive dessus, mais sinon, je n'ai pas touché le ballon. Là, je plaçais le mur, mais là, du coup, les bleus l'ont joué rapidement. Donc, ça ne me pose pas de problème. Bon, du coup, c'est qui s'y sachait cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir la faire. Je remercie le club du FC Lyon et de Bourg-en-Bresse d'avoir laissé la possibilité de filmer le match et de pouvoir le diffuser, de pouvoir vous en faire le bilan personnel. En ce qui concerne le match, j'avoue que j'étais un peu déçu de ma performance dans la mesure où, physiquement, il y a des endroits où j'ai été un peu à court. Mais bon, je vais essayer de travailler pour faire en sorte, justement, de ne pas avoir de carence physique et de jamais en avoir. Bien entendu, l'erreur est humaine. On fait le maximum pour ne pas en faire. Mais voilà. En tout cas, j'espère que c'est tout ce que j'ai pu vous dire, là, par rapport au sprint, par rapport au placement, etc. Parce que c'est des choses que vous ne saviez pas. Et en l'occurrence, j'espère que je vous ai appris des choses. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à proposer éventuellement d'autres idées de vidéos, même si ne vous inquiétez pas. J'en ai encore plein dans mon sac à dos. Là, il y en a encore plein qui vont arriver. Vraiment, on va spécifier les vidéos par rapport, par exemple, au déplacement. Je vais vous expliquer vraiment comment se déplace l'arbitre. Je vais vous expliquer également les lois du jeu, quelles sont les lois les plus importantes. Et voilà, plein de vidéos par rapport à ça, par rapport à la préparation physique et éventuellement arbitrer un autre match en filmant pour faire l'analyse par la suite. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Important. Objectif, les 2000 abonnés seraient bien. On essaie de se fixer au fur et à mesure des paliers supérieurs. Et sinon, prenez soin de vous. Et allez, ciao ! Merci. Merci.